11h15, Dragon 64 décolle de l'hôpital de Pau, direction la Soule. Dans une ferme de Musculdi près de Moléon, une dame a le bras coincé dans une machine agricole. A bord, un médecin et un infirmier du SAMU. Chaque jour, les personnels soignants sont amenés à grimper dans l'hélicoptère de la sécurité civile. Dès qu'il y a besoin et dès que ça vole, ça peut aller plusieurs fois par jour. Oui, c'est souvent, c'est fréquent. Est-ce que ça a changé justement votre travail de quotidien ? Ah, il est pour la proximité, pour le premier secours, oui, c'est vraiment bien. Il n'y a pas un caméra rouge là-bas ? En gauche, il y a des bâtiments, des... Ah oui, il est dans le champ. Un quart d'heure plus tard, l'hélicoptère atterrit sur site. L'équipe médicale peut intervenir en un temps record, gage de survie des patients très souvent. Une sortie classique pour la sécurité civile, les accidents de la vie restent une part importante de l'activité de la base. En gros, c'est amener l'hôpital directement sur le lieu d'intervention. C'est le principe du SMUR en France. Alors que sur l'intervention montagne, on a un médecin qui est spécialisé dans les techniques montagne et nous avons également des secouristes qui sont, eux, adaptés à travailler dans le secteur montagne et qui apportent la sécurité aux médecins qui les accompagnent. Car les huit pilotes et mécaniciens interviennent aussi en montagne avec les pompiers du département. Une semaine sur deux, en alternance avec les gendarmes, l'hélicoptère et les sauveteurs viennent au secours de randonneurs en difficulté. Et les équipages se connaissent bien. On remet notre vie entre leurs mains puisqu'ils nous ont au bout du câble sur les interventions. Donc il y a vraiment une interaction avec eux qui est complète. Donc on est en permanence avec eux, on s'entraîne avec eux. Chaque jour, grâce à Dragon 64, pompiers et médecins interviennent rapidement et efficacement sur tous les terrains. Un outil indispensable pour sauver des vies humaines.